Salut c'est Marion et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de l'été. Sur les 7 livres que j'avais prévu de lire, j'en ai quand même lu 5 donc je suis plutôt contente. Je vais juste vous montrer tout de suite les 2 livres que je n'ai pas lus. Le premier s'agit de Earth of Iron d'Ashley Poston, je ne l'ai toujours pas lu, c'est une réécriture du conte d'Anastasia, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti de cette palle cet été, parce que clairement j'ai lu beaucoup de science-fiction, donc ça a rentré parfaitement là-dedans, mais non je ne l'ai pas sorti, donc j'espère fortement le faire rapidement parce que ce livre est juste magnifique et que ce n'est pas possible de le laisser encore plus longtemps dans cette bibliothèque. Ensuite comme vous avez pu le voir, j'ai remis The Traitor's Rune dans ma palle de l'automne, parce que je ne l'ai pas lu cet été et clairement je voulais le lire, donc voilà, il est là et maintenant il n'attend que moi. Dans cette palle de l'été j'avais mis Le Puy des Mémoires, le 2ème tome de Gabriel Katz, dont je mets la couverture juste ici. Cette saga je l'ai lu en lecture commune avec mon chéri, on a lu le 2ème tome cet été, on a même lu le 3ème tome, on a même enchaîné avec La Maîtresse de Guerre et actuellement on est en train de continuer les livres de Gabriel Katz. Donc ça je ne vous en parle pas maintenant car j'espère faire une vidéo avec lui sur globalement les livres de Gabriel Katz en fantaisie qu'on a lu ensemble. Parce qu'après avoir lu Le Puy des Mémoires ensemble, il a lu A Eternia que j'avais déjà lu, on a lu La Maîtresse de Guerre et là on a commencé La Part des Ombres. Donc j'aimerais bien qu'on donne notre avis global sur tous ces livres qui se passent dans le même univers. Cet été j'avais mis aussi Le Gang des Prodiges, le 1er tome de Marissa Meilleur aux éditions Pocket Jeunesse, je vous en ai déjà parlé en vidéo donc je vous renvoie en barre d'infos vers le lien de celle-ci. Juste au cas où vous êtes passé à côté et que vous avez envie vraiment de savoir mon avis, là-dessus ça a été un gros gros coup de cœur, je ne m'attendais absolument pas, ça a clairement marqué mon esprit et le 2ème tome sort dans pas longtemps donc je pense clairement me l'acheter en VO. J'avais aussi dans cette pâle un gros pavé, le 2ème tome d'Illuminae qui m'a été offert par Steph pour mon anniversaire. Ce livre a été lu et je ne vais pas non plus vous en parler maintenant, vous allez dire pourquoi elle fait un bilan de cette pâle si elle ne nous en parle pas maintenant. Parce que comme j'ai lu pas mal de science-fiction cet été, j'aimerais vous faire un update lecture spécial science-fiction. Donc je vais vous parler des 2 premiers tomes d'Illuminae et des autres livres que j'ai lus dans ce même genre-là. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler des 2 autres livres que j'ai lus pendant cet été qui faisaient partie de ma pâle, dont un était un véritable coup de cœur. Il s'agit du 1er tome de la saga d'Oli Black, The Cruel Prince, aux éditions Little Brown. Clairement ce livre est juste magnifique. A chaque petit chapitre on a droit à une petite illustration comme celle-ci. C'est un très très beau livre, je vous remonte parce que oui, je crois que je l'ai déjà monté 3 fois mais c'est pas grave. La couverture du roman est juste merveilleuse. C'était le 1er roman que je me suis acheté ici en arrivant à Montréal et je ne regrette absolument pas mon achat. Le seul regret que j'ai c'est que maintenant il va falloir que j'attende janvier pour lire le 2ème tome. Janvier ! Non mais c'est tellement long ! Dans cette saga on suit Jude qui vit à Londres il me semble avec ses parents et ses deux sœurs. Elle sait que sa grande sœur est différente mais elle ne sait pas vraiment pourquoi. Et un jour quelqu'un va frapper à la porte de chez eux et va massacrer son père et sa mère parce qu'il fait partie du monde des fées. Et que la mère de Jude fait partie de ce monde là, elle aussi et clairement elle s'est enfuie avec leur enfant il y a fort longtemps. Et là il vient reprendre sa fille, il voulait que la mère de June les rejoigne mais elle, elle ne veut pas, elle a résisté. Donc il a tué sa mère et son père. Et au final cet homme en plus de ramener sa grande sœur a ramené Jude et sa sœur jumelle. Il me semble, il me semble que c'est sa sœur jumelle. J'aime tellement pas ce personnage que je ne sais plus si elle est, si c'est sa sœur jumelle ou pas. Il me semble que c'est sa sœur jumelle quand même. Il a ramené donc Jude, sa sœur jumelle et sa grande sœur dans le monde des fées. Et on les retrouve maintenant où elles sont plus âgées. Jude a beaucoup de mal à s'adapter à son environnement. On va dire que les humains sont très mal intégrés au monde des fées. Clairement ils ne doivent pas connaître leur existence. S'ils sont là, ils sont sous hypnose. En fait c'est un peu des esclaves et on les relâche un peu dans la nature et ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de leur vie pendant un temps. Et elle, Jude et sa sœur profitent d'être ici pour aller en cours avec les fées actuelles qui sont tous des princes, des gens de la royauté etc. Qui ne supportent pas les humains et qui vont tout faire pour les mettre dans des situations très malaisantes. J'ai adoré Jude qui est clairement un personnage mais juste exceptionnel. Jude, elle a envie d'être comme eux quand même. Ils sont beaux, ils peuvent faire plein de choses. Elle est au milieu d'eux, elle vit avec eux donc clairement elle veut tout faire pour s'intégrer et pour être dans le plus haut niveau des castes des féries. Et elle a beaucoup de mal à se dire qu'elle ne pourra pas y arriver. Il y a un garçon qui est The Cruel Prince, qui est Cardan. Moi je l'appelle Cardan, Cardan comme vous voulez. Qui est absolument horrible avec elle mais qui la déteste et qui lui fait bien ressentir et qui lui fait les pires horreurs. Ce mec est juste détestable mais clairement du début à la fin on ne le supporte pas et j'ai adoré ce personnage. Tout ça parce qu'il était méchant mais au fond de lui on sent qu'il n'est pas aussi méchant que ça. Il est juste perdu quoique quand même. Il a des comportements assez horribles. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, oui ça se passe dans le monde des fées et clairement d'habitude c'est pas du tout mon genre. C'est comme le monde des sirènes, je trouve qu'on en a tellement vu, tellement été mal exploité qu'on se lasse à force d'en lire. On part sur un délire improbable pour moi en début de roman et la fin, mais non, la fin c'est tellement du suspense, de malade, qu'on veut absolument ce deuxième tome. Et là on se dit mais non, on le voit passer partout sur Instagram parce qu'il y en a qui l'ont déjà reçu en service de presse et nous il ne sort qu'en janvier. Donc quand tu vois les gens la voir déjà au mois de septembre, octobre et que tu te dis que toi tu vas devoir attendre le mois de janvier pour lire la suite, c'est clairement difficile. J'espère vraiment que ce premier tome de The Cruel Prince va être racheté par une maison d'édition en France parce que ça vaut vraiment le coup. Et sinon si vous aimez lire en VO, mais foncez, c'est un livre excellent. Ensuite j'ai lu Sky in the Deep d'Adrienne Young avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. Salomé a beaucoup plus aimé cette histoire que moi, ce n'est pas que j'ai pas aimé l'histoire, c'est que je l'ai trouvé assez basique. C'est un one shot et clairement on voit que j'ai plus l'habitude de lire des one shots et que c'est très très rare que j'apprécie un one shot. J'aime beaucoup les sagas, j'aime beaucoup quand les personnages sont vraiment développés. Et là pour moi c'était un peu bizarre parce que d'un côté ça allait trop vite et de l'autre côté c'était super lent aussi. Donc j'ai eu un peu de mal à aimer ce rond. Cette histoire se passe dans le monde nordique au moment des vikings. On suit Aileen, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, qui fait partie du peuple des Aska qui se battent régulièrement contre les rikis. C'est un peu un rituel, chaque année ils se battent, ils se donnent rendez-vous en gros pour se battre. Et Aileen est une très bonne guerrière. Elle va aller sur le champ de bataille et là elle va être sous le choc. Elle va voir son frère, son frère qui a disparu, qui est mort pour elle depuis au moins je crois 2-3 ans, se battre du côté des rikis. Et là elle va se demander ce qu'est-ce qui s'est passé. Déjà comment ça se fait qu'il soit vivant ? Deuxièmement pourquoi il est du côté des rikis, leur ennemi juré quand même ? Et donc elle va essayer de tout faire pour essayer d'intercepter son frère, de lui parler, de lui poser toutes ces questions. Mais on est en pleine bataille donc ça ne va pas être possible. Elle va se faire capturer et être ramenée dans le camp des rikis. Oulah elle va avoir beaucoup de mal à s'adapter parce que tout le monde va la regarder comme l'ennemi à attaquer. Personne ne sait que c'est son frère et qu'elle a fait ça juste pour le retrouver. Elle veut essayer de partir parce qu'elle ne supporte pas de voir son frère s'intégrer comme ça avec le peuple des rikis. Mais au fur et à mesure du roman on va se rendre compte qu'elle va trouver des similitudes entre les azkas et les rikis. Qu'elle va se rendre compte qu'ils ont un ennemi en commun et qu'elle va essayer de rapprocher les deux peuples pour qu'ils se battent ensemble contre cet ennemi commun. Ce roman à ce jour il me semble n'est pas encore traduit. On passe quand même un bon moment de lecture. Je n'ai pas trouvé la plume désagréable. C'est juste que je n'ai pas du tout aimé Hélène. Alors on en a beaucoup parlé avec Salomé. Et elle elle comprenait totalement pourquoi Hélène était comme ça. Et moi je ne comprenais pas du tout genre qu'elle en veuille autant à son frère. Son frère quand même il a frôlé la mort. Il a été recueilli. Il fait partie des rikis. Ok il aurait pu donner des nouvelles à sa famille. Mais clairement à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça. Donc il est resté là. Par contre quand il va sur le champ de bataille et qu'il se bat contre les Asuka. Oui là je comprends pourquoi elle le prend mal. Mais elle lui voue une haine au début qui est assez tenace. Et pareil en parallèle il y a une romance qui se développe. Qui pour moi est beaucoup trop rapide. Ou mal amenée. Je ne sais pas comment dire mais je n'ai pas du tout accroché à cette romance. Ce qui fait que peut-être c'est le fait global que je n'ai pas spécialement aimé ce livre. Même si on passe un bon moment de lecture. Je m'attendais à tellement plus. Donc je trouve ça juste un petit peu dommage. Voilà mon bilan de ma palle de l'été est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ses romans n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501